Vous regardez RTL RTL matin, 3 minutes pour comprendre 3 minutes pour comprendre où en est l'état islamique Un homme a tué hier matin à Trappes sa mère et sa soeur Avant d'être abattu par la police L'acte a été rapidement revendiqué par Daesh Pourtant à l'heure actuelle, rien n'indique que l'islamisme radical a poussé cet homme Souffrant de problèmes psychiatriques à agir La piste privilégiée par les enquêteurs serait celle d'un différemment familial Avec nous en ligne Antoine Basbouz, directeur de l'Observatoire des Pays Arabes Bonjour Bonjour monsieur Cette revendication a été très très rapide Est-ce qu'on peut l'expliquer ? Quelle est désormais selon vous la stratégie de Daesh ? Je crois d'abord que ce crime relève d'une maladie psychologique, psychiatrique Et d'un différent familial plutôt que d'un engagement idéologique Ce serait sans doute un crime de droit commun Mais les appareils numériques, l'ordinateur, le téléphone vont parler Et vont dire s'il y a des complicités, s'il a reçu des instructions et de qui Mais aujourd'hui Daesh s'est précipité pour revendiquer ce crime C'est parce que sa propagande a besoin de remonter le moral Des 20 à 30 000 jihadistes présents sur le territoire syrien et irakien Pour montrer une dimension planétaire de son réseau Et aussi pour montrer qu'il a des agents à l'international Tout cela fait de cette revendication une revendication plutôt fantaisiste et infondée On est bien loin des années 2014-2015 Où à l'époque les revendications de Daesh étaient vraiment crédibles Au moment où on parle, ils auraient revendiqué un fait divers plus qu'un acte terroriste C'est donc une façon pour eux d'exister, c'est ça ? Oui, je crois que si Daesh avait commandité ce crime Il aurait opté pour une cible de valeur symbolique importante Et dans un lieu de rayonnement médiatique majeur Et non pas dans un quartier de trappe en tuant sa mère et sa soeur Donc la nature et le lieu de ce crime ne laissent pas penser que Daesh l'avait commandité Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, Antoine Basbous, que la lutte contre le terrorisme marque des points ? Forcément, la lutte marque des points Combien d'attentats ou de projets attentats ont été déjoués Mais en même temps, il y a tellement de fichiers S, de gens qui sont susceptibles de passer à l'acte Qu'il y aura toujours des gens qui passent à travers les mailles du filet On doit dire aux auditeurs ce matin que Daesh est en perte de vitesse et qu'on doit s'en réjouir ? Daesh a perdu son assise territoriale Il n'y a plus l'état islamique constitué en 2014 Il n'existe plus En revanche, selon le dernier rapport de l'ONU Qui remonte à deux semaines Il y a entre 20 000 et 30 000 jihadistes Qui sont éparpillés dans les confins de la Syrie d'Irak Ceux-là vivent un peu comme des poissons dans l'eau Pourquoi ? Parce qu'il y a un mouvement de contestation Chez les populations sunnites qui sont défaites, qui sont éparpillées La moitié des sunnites de Syrie et d'Irak sont poussées, ont été poussées à l'exil Leurs villes dévastées Et donc, ils font porter cette responsabilité à l'Iran Aux jihadistes chiites menés par l'Iran Et cette contestation se cristallise aujourd'hui autour de Daesh Demain, Daesh totalement défait Cette contestation se cristallisera autour de nouvelles idées De dirigeants plutôt nationalistes ou islamistes Peu importe, sauf qu'il y a une réelle contestation De l'hégémonie iranienne en Syrie et en Irak Par les sunnites défaits et qui sont éparpillés en exil L'événement de Trapp et cette revendication interviennent le lendemain De l'appel du chef de l'État islamique à poursuivre le djihad C'est une coïncidence pour vous ? Parce que ça c'est un peu le doute quand même Bagdadi, pour la première fois depuis un an A parlé à travers l'agence Al-Furqan Qui est son agence de communication Il a parlé à un message de 55 minutes En appelant ses partisans à poursuivre le djihad Donc c'est par opportunisme Que les agents de Daesh Ont revendiqué un acte qu'ils sans doute n'ont pas commandité Et de toutes les façons Tuer sa mère et sa soeur C'est pas glorieux pour Daesh D'ailleurs s'il savait au moment de la revendication Qu'il a tué des membres de sa famille Je suis convaincu qu'il ne l'aurait pas revendiqué Voilà pour le décryptage de cette actualité Merci beaucoup Antoine Bassebouche Directeur de l'Observatoire des Pays Arabes En direct avec nous pour ce 3 minutes pour comprendre sur RTL RTL Matin Pour tout savoir des coulisses de l'info Fin 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 – Sous-titrage FR 2021